Alors, des gens bien, il peut y avoir différentes manières de le définir, mais disons que pour la série, en tout cas, c'est un peu l'expression qu'on emploie quand un fait divers se produit dans le voisinage, on interroge les voisins et les gens disent, mais on est très surpris, on pensait que c'était vraiment des gens bien, qui disaient toujours bonjour, donc voilà, c'est ces gens-là qui font pas de vagues, qui respectent la loi, ouais, des gens normaux, ouais. Bon, mais Tom Leroy, c'est un policier, bon, alors, il y a toutes sortes de policiers, mais en l'occurrence, c'est un policier d'un petit commissariat de campagne où il se passe jamais rien, et c'est un type plein de bonne volonté, qui est amoureux de sa femme, et ils aspirent à une vie toute simple, ils sont amoureux et ils n'en demandent pas plus, quoi. C'est une série qui est généreuse dans le sens où il se passe beaucoup de choses, il arrive beaucoup de choses aux personnages, et où on voit donc effectivement une réalité qui est assez proche de la nôtre, enfin, une réalité qu'on connaît, banale, qui ressemble à ce que ça se passe maintenant, enfin, et puis dans un autre pays, en Belgique, quoi. Et puis tout à coup, tout ça prend beaucoup de profondeur, prend des dimensions totalement différentes, du fait qu'il arrive des choses extraordinaires aux personnages. Moi, je suis pas très familier du travail à l'écran, enfin, je suis un acteur de théâtre, essentiellement, donc le premier défi, c'était d'apprendre ce métier, en fait, qui est quand même un peu assez différent du métier d'acteur au théâtre, enfin, on perd beaucoup de repères, quoi, par rapport à ce que je connaissais. Donc, je vous avoue que la première semaine de tournage a été très fatigante, parce que j'étais très concentré pour essayer de comprendre où est-ce qu'on avait besoin de moi, comment est-ce que je devais, enfin, tout simplement, dessiner un rapport avec la caméra. Et puis, bon, après, ça rentre, et puis parce que j'étais avec des gens très expérimentés, Bérangère, elle m'a bien accompagné là-dedans, elle, c'est vraiment son monde, elle a réalisé aussi, donc elle connaît. Et puis après, il y avait un enjeu qui était que, comme je le dis, c'est un personnage auquel il arrive beaucoup de choses, qu'il reçoit beaucoup, et donc il y a un peu ce truc de base, des yeux écarquillés, enfin, avec du souffle court, parce que c'est tout, il est quand même souvent dans des situations assez intenses. Et donc, il fallait faire un peu vivre cette figure-là, d'un bout à l'autre, donc c'est des variations légères sur ce thème-là, quoi. Et puis, par ailleurs, c'est quand même aussi une histoire d'amour, c'est quand même l'histoire de ce couple, et donc ce ressort-là, il justifie un peu tout, quoi. Il justifie des actes parfois difficilement défendables, mais bon, j'en dis pas plus, mais ouais. Mais ouais, il y a ce ressort-là, je trouve qu'il est fondamental. Peut-être le fil ténu sur lequel on est entre le drame et la comédie, parce que je trouve qu'il y a quand même des très bonnes scènes de comédie, et encore une fois, c'est très généreux. En événement, il arrive beaucoup de choses à ces personnages, et en même temps, on navigue vraiment, et il y a des moments, je pense, dans la série, même si encore une fois, je n'ai pas vu jusqu'au bout, mais je pense notamment vers la fin, où on passe par des moments très sérieux. Je dirais pas, c'est jamais triste, quoi, mais il y a des moments très sérieux, quoi, notamment liés à cette histoire d'amour. Donc, bref, ce que je trouve très réussi, c'est la façon dont on navigue, quand on passe d'une chose à l'autre. J'ai hâte de voir si ça marche, mais je crois que ça devrait marcher. J'ai hâte de voir si ça marche,